Je suis Jean-François Agutte, je suis viticulteur, céréalié, éleveur. En fait, je suis tout ça parce que je me suis adapté à un contexte géologique. Donc c'est vallonné, il y a un petit peu de plaines, il y a du coteau, il y a des choses, il y a des pentes exposées au nord. Et donc au final, chaque culture, elle a sa place pour des raisons agronomiques. Dans une présentation très succincte de la ferme, ça c'est pas très important, on va pas perdre du temps là-dessus. En réalité, ça a été une vraie réflexion agronomique. Et parce que j'étais, ça a été expliqué ce matin, en permanence en train de lutter contre quelque chose. Je lutte contre des maladies, je lutte contre des insectes, je lutte contre des champignons. Et quand on fait un petit diagnostic de nos pratiques culturales et des problèmes que l'on a à gérer, on se rend compte qu'on est souvent à l'origine de ces problèmes-là. Et notamment les résistances aux herbicides, la compaction des sols, la baisse des rendements, l'augmentation des coûts de production, enfin ce que ça induit. Je suis bien à l'origine de ces problématiques-là. Et donc ça, quand on se rend compte que c'est nous qui sommes à l'origine du problème que l'on a à gérer, ça fait réfléchir quand même et on cherche des solutions. Donc ça veut dire qu'agronomiquement, il y a des failles, je manage mal mon système. Et donc ça a été ça un petit peu le déclencheur de tout ça. Alors, dans cette investigation, dans toutes ces recherches agronomiques, je me suis penché sur le fonctionnement de la nature. Ça a été la rencontre de beaucoup de gens, j'en parlerai tout à l'heure, qui m'ont fait progresser et grandir dans ce domaine-là. Et en fait, je suis un vrai terrien, donc il faut que j'ai les mains dans la terre pour ressentir un petit peu les choses. Et donc la nature, elle a des principes, elle a des lois qui me fascinent. Elle est parfaitement, elle est parfaite. Tout est bien calculé. Et je trouvais que c'était important de m'inspirer de cette nature et de voir de quelle manière, elle, par ses facultés de résilience, elle se réparait des bêtises ou des crimes que je commettais. Donc il y a la loi de l'appesanteur, on m'a dit que ça vient foutre là-dedans. Mais en fait, c'est une des bases. C'est une des bases des choses qui expliquent la vie, les échanges d'électrons, ces forces magnétiques, l'attraction terrestre, toutes ces choses-là me fascinent. Et je me disais qu'on a des difficultés. Enfin, ce n'est pas logique qu'on n'utilise pas ces lois-là dans nos processus cultureaux. Il y a la loi de l'homéostasie. Il ne faut pas que vous repartiez sans la connaître par cœur, cette loi. Parce que c'est la définition du vivant. Tout système vivant laissé à lui-même, à l'absence de perturbation, revient à l'état d'équilibre au travers d'une série de processus que l'on appelle processus régulateurs. C'est vraiment ça qui définit l'équilibre, la notion de vivant. Et c'est sur cette base-là que l'on va chercher à gérer les déséquilibres plutôt que d'intervenir nous en déséquilibrant le milieu. La nature, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Elle gère en permanence des déséquilibres. Équilibre climatique et toutes ces choses-là. Il y a un épigénéticien, Joël Neurosnet, qui le compare au surf. Et il explique de quelle manière il faut rester debout sur sa planche. Et on analyse un petit peu tout ce qui va nous déséquilibrer. La vague, le vent, le surfeur d'à côté, le courant. Et l'homéostasie, c'est ça. C'est la nature. Elle sait faire ça. Donc, je veux copier ce système-là. L'autre loi, c'est toute fonction à laquelle on supplé sa trophie. Et celle-là, elle est déterminante dans le pilotage et dans nos façons d'intervenir. Parce que là, vous comprenez que lorsqu'on intervient avec des engrais minéraux ou des choses comme ça, on supplé à la fonction biologique d'apporter les éléments nutritifs à la plante. Donc, on intervient là encore une fois en déséquilibre. On va se pencher sur la question, la science bute encore. Qui est l'origine de quoi ? Pour vous amener à cette réflexion-là. Vous avez eu deux présentations différentes qui disent en fait la même chose. Conrad a beaucoup parlé de la manière de construire une fertilité en partant du sol, le carbone, la ration, tout ça. Tout ça, ça a été parfaitement expliqué par Conrad. Et vous avez Hervé qui l'a présenté d'une manière un petit peu différente en expliquant que le végétal apporte à un moment donné les champignons, tout ça, apporte une biologie, apporte une fonction qui derrière construit le sol. Et en fait, c'est cet échange-là qu'il va falloir arriver à comprendre et à maîtriser. Donc, on va le regarder sur un processus de constitution d'un sol. Je vais aller très vite là-dessus. Quand on peut partir d'un sol complètement minéral avec une population de bactéries, champignons qui est très faible en champignons et il y a quelques bactéries, au fur et à mesure où il va progresser vers les parties les plus élevées sur la partie aérienne, plus on va être sur des choses équilibrées, voire à dominante de champignons avec un tout petit peu de bactéries. Donc ça, c'est cet équilibre-là biologique qu'on va essayer de manager. et c'est dans notre diagnostic, dans l'étape de diagnostic, c'est de savoir où est-ce qu'on se trouve. Dans nos pratiques culturales, aujourd'hui, l'agriculture, c'est l'inverse, c'est-à-dire on a hérité d'un sol fertile, d'un sol qui a été construit et on va, ce qu'on a dit, quand on est dans la construction d'un désert, ou Alain le précise assez souvent, on est réellement et malheureusement dans cette situation-là, c'est qu'on va, de toute façon, on y va, on va vers une désertification, c'est-à-dire on va vers cette perte et ce déséquilibre biologique, c'est-à-dire que ce qui se passe concrètement, nos champignons, on est en train de les perdre, donc on perd la stabilité de la matière organique, donc on donne la possibilité aux bactéries de minéraliser plus vite notre humus et la conséquence, ça sera que petit à petit, petit à petit, on perd de la fertilité, on perd du rendement, on perd, on perd, on perd. Et là, après, arrivent les problèmes. Donc il y a ce diagramme-là qui est présenté par Ulrich Reier, qui reprend des travaux de Leningan qui sont passionnants. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est juste que vous ayez cette photo-là et comment ça fonctionne. Parmi cette évolution, dans un sens ou dans un autre, par rapport à ce rapport bactéries-champignons, on comprend à un moment donné que quand on est déséquilibré sur le plan biologique, on donne la part belle à nos problèmes, c'est-à-dire les adventices, problématiques de champignons, de développement, on est dans le déséquilibre, c'est-à-dire on est sur une plante que l'on cherche à cultiver qui est dans un milieu déséquilibré pour elle. Et ça, c'est un problème. Donc vous avez, pour commencer à initier la notion d'oxydoréduction, vous avez envers les mécaniques de réduction, tout ce qui est évolution naturelle des plantes, du sol, l'évolution du rapport du C sur N, donc avec une lignification, une humification, tout ça, on est dans des processus de réduction. Et ensuite, vous avez à l'inverse une mécanique d'oxydation qui s'explique généralement par les catastrophes, les inondations, les éboulements et nos pratiques culturelles. Donc voilà, là on commence à rentrer dans un domaine où on explique ce qui se passe dans ce schéma-là. Alors si vous voulez des explications sur l'oxydoréduction, vous contactez Olivier Husson, il vous donnera des détails, vous ne les demanderez pas deux fois. Moi ce que j'ai cherché à faire, c'est d'essayer de, encore une fois, de mettre les choses à ma portée et d'essayer de comprendre le phénomène. Je me retrouve, donc comme vous avez vu, je suis dans un système de polyculture élevage et les févroles que je cultivais pour des graines commençaient à tomber malades, alors que les févroles que j'avais à l'intérieur de mes couverts étaient dans un état de santé absolument parfait. Il n'y avait rien, il n'y avait zéro tâche, aucun insecte. Ce sont les mêmes graines qui proviennent du même champ, semés quasiment à la même date. Par contre, elles sont dans un environnement qui est diversifié avec des graminées, d'autres légumineuses avec quelques crucifères. Donc, je veux avoir l'expérience de ce qui se passe lorsque j'oxyde une févrole. Donc, le pied d'à côté, je vais y mettre une dilution de 0,3% de glyphosate. Je sais que je ne vais pas la tuer, par contre, je suis sûr que je vais l'oxyder. La conséquence de ça, au bout de 8 jours, elle est malade. Donc, en fait, elle n'est pas morte. Je l'ai oxydée. Ce qui est apparu derrière, c'est rouille, anthracnose et botrytis. Donc, 8 jours après, l'autre, elle est toujours restée saine et celle-ci, elle est complètement bouffée par la maladie. Ce n'est pas le désherbant, ce n'est pas les effets, ce n'est pas les tâches du glyphosate. C'est vraiment un état oxydatif qui a amorcé, qui a amené cette maladie-là. Là, en fait, j'ai réellement pris conscience que cette mécanique-là d'oxydoréduction, elle est importante à maîtriser. Et donc, dans nos pratiques culturales, il faut être dans un schéma qui est plutôt réducteur, qui est plutôt en accompagnement de ce que la nature, elle veut faire, c'est-à-dire plutôt des processus organiques. Je voulais zoomer pour que ça ne soit pas assez clair pour la présentation. La logique, vous l'avez comprise, c'est que je cherche à virer la chimie, je cherche à contrôler davantage le milieu. Là, je vais vous parler de mon expérience qui est dans un contexte agronomique particulier. C'est le mien, je suis sur un écartement de 2,50 mètres sur 1, qui me permet ce genre de conduite. Donc, j'y vais. Là, aujourd'hui, on est sur une expérimentation qui consistait à essayer de permettre à la Luzerne d'Arabie, la Medicago Arabica, de se développer sur la parcelle. Et donc, c'était en cohérence avec l'arrêt du glyphosate. Et en fait, en une année, ce qui s'est passé, c'est que ça a colonisé absolument tout le rang. Et sur la photo que vous avez à côté, c'est le résultat quelques mois après, au mois de fin juin, où vous avez quelque chose qui est complètement sec avec aucun usage de chimie. Et là, je me suis dit que c'était des choses à travailler et aller dans ce sens. Donc là, derrière, sous ce mulch, vous avez quelque chose qui est en train de vivre, qui est en train de démarrer et qui est avec des êtres vivants qui sont en train de revenir avec une structuration. et si on n'intervient pas mécaniquement sous un rang de vignes, si on a exclusivement de l'usage de chimie, vous avez quelque chose qui s'oxyde en permanence et vous avez donc forcément une relation sur le plan qui est compliquée. Donc moi, j'essaie d'accompagner un petit peu cette stabilisation et la conséquence de ça, c'est la réduction voire la suppression de la chimie in fine. Donc mon objectif que je me suis fixé, il est là, c'est de maîtriser des techniques bio sans cuivre sur des supports organiques qui fonctionnent où la plante a par elle-même son système immunitaire en pleine, au top de la performance. Donc ça, c'est une autre expérimentation. Là, ce n'est pas une usine d'Arabie qui était spontanée. Là, on est sur quelque chose de semé et là, ce sont des trèfles des trèfles souterrains. Ça, ça fait donc la troisième année que c'est en place sans intervention de chimie et donc ça se resème en permanence et donc là, il y a quand même malgré tout des choses à creuser. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Un semis, au bout de trois ans, c'est toujours en place et ça contrôle le milieu. Il y a des personnes dans la salle qui étaient là cette semaine pour voir et on refera des photos au printemps. j'espère que les semis sont en train de repartir. Donc là, je vais vous envoyer un petit déroulé. C'est pour vous expliquer qu'on peut faire d'autres choses. On peut apporter une biodiversité, on peut apporter une ration, c'est ce qui vous a été expliqué. On nourrit un petit peu toute cette biodiversité. Je ne suis pas dans la mono-espèce, je suis dans des choses plutôt variées. Du coup, il y a des fleurs. Il y a des fleurs pour attirer les pollinisateurs, pour attirer un petit peu tout le monde et faire rentrer, Hervé, il a parlé des corridors, on essaie de faire rentrer les espèces à l'intérieur des parcelles. Et donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne malgré tout parce que là, ça revient très vite les coccinelles et les abeilles et tout ce qui est intéressant dans cette biodiversité. On apporte des... On vient mettre là aussi pour cette logique de corridor des fruitières avec quelques arbres pour essayer là aussi d'être en cohérence avec tout ce qui vous a été expliqué ce matin. Et ensuite, un autre élément qui arrive dans cette biodiversité, c'est d'utiliser les vignes comme surface fourragère pour essayer de réguler déjà les couverts, apporter de la fonction biologique parce que toutes ces matières azotées qui sont produites par le sol, elles sont recyclées, elles passent par un tuyau digestif d'un ovaire et du coup, ça apporte une diversité biologique au sens bactériologique du terme plus complexe et plus intéressante. Donc ça, c'est depuis 2015 que c'est en place et pour vous expliquer un petit peu quand on met les animaux dans une parcelle, donc là, on est dans une logique de pâturage où on ne fait jamais du surpâturage parce que c'est un non-sens agronomique, on fait de la gestion d'espace et de milieu. Donc là, on est avant et là, on est après. Donc là, en fait, elles ont fait le tri, elles ont rasé, elles ont descendu la végétation et il y a une partie malgré tout qui est revenue au sol sous une autre forme organique. Enfin, je veux parler de fertilité humaine parce que dans cette biodiversité, dans tout ce que ça induit, il y a l'homme, il y a l'homme, il y a... et on ne peut pas, on ne peut pas s'extraire de ce schéma-là. si j'ai appris, si j'ai grandi parce que l'agronomie, cette agroécologie, elle appelle de la connaissance et là, on arrive dans l'économie de la connaissance. Je n'aurais pas acquis toutes ces données-là sans ces experts, sans ces gens qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait évoluer. Et là, on parle d'évolution de matière organique, on parle d'évolution du système, on parle d'évolution, on parle de biodiversité. Il faut penser à la notre évolution, il faut penser à la manière dont on va faire progresser notre système. Donc là, on est dans l'acquisition du savoir-faire, on est dans l'acquisition de la connaissance, donc de la formation. Tout ça, ce sont des choses qui vont avec, enfin, qui font partie des étapes à franchir dans la constitution d'un projet agroécologique. Et ensuite, il y a aussi la donnée de l'action. Et cette action-là, lorsqu'on enclenche les choses, ça c'est mon vécu, ça c'est la partie et ça sera aussi la vôtre, on ne peut pas y aller à moitié, on ne peut pas enclencher les choses avec le pied en arrière, il faut vraiment y aller. Franchement, il y a une formule mathématique qui l'explique, formule complexe, on doit être à 100% dans la démarche. Voilà. Donc ça, il y a un mathématicien qui m'a repris à ce condition une décision égale deux fois le bordel. Alors je l'ai repris. Donc, une mauvaise décision égale deux bordels. Alors, prenez la bonne et je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Merci.